Générique ... Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. A la une de cette édition aux Etats-Unis. Au moins 7 personnes ont été tuées lors de plusieurs fusillades dans le comté de Kalamazoo, dans l'état du Michigan. Deux autres personnes sont dans un état grave. La police a placé un suspect en garde à vue et il a retrouvé des armes dans une voiture. Les trois fusillades semblent être liées. Nous avons eu plusieurs fusillades ici cette nuit dans la ville du comté de Kalamazoo. Elles semblent être toutes liées. Il y a plusieurs morts. Pour résumer, il semble qu'ils aient roulé et tiré. Le président américain Barack Obama annonçait qu'il effectuera une visite officielle historique à Cuba. Il s'agit là d'une étape supplémentaire dans la normalisation des relations visant à mettre fin à des décennies d'animosité et de tension entre les deux pays. Je rencontrerai bientôt le président Castro pour discuter de la manière avec laquelle nous devons continuer à normaliser les relations. Et particulièrement pour faciliter les échanges commerciaux et l'accès à Internet pour les Cubains, notamment ceux désirant monter leurs propres affaires. La visite de Barack Obama à Cuba sera la première du genre effectuée par un président américain depuis 1928. Pendant sa visite du 21 et 22 mars prochain, le président américain rencontrera des entrepreneurs et différents acteurs de la société civile cubaine. Cependant, il ne rencontrera probablement pas l'ancien président et chef révolutionnaire, Fidel Castro. Après des décennies d'hostilité, suite à la révolution cubaine de 1959, les deux pays ont décidé en 2014 de renouer leurs relations diplomatiques. Mais l'embargo américain sur Cuba reste toujours en vigueur. Et Washington continue de critiquer la Havane, notamment sur le dossier épineux des droits de l'homme sur l'île. Le président Obama a déclaré que sa visite sera une occasion de poursuivre les efforts, tout en admettant qu'il faudra plusieurs années avant que les deux pays ne restaurent complètement leurs liens bilatéraux. Nous sommes encore au tout début de la nouvelle ère de relations avec le peuple cubain. Cette transformation est un processus qui prendra du temps, mais je reste concentré sur l'avenir et je suis confiant pour la suite. Ma visite permettra non seulement de promouvoir les intérêts et la valeur américains, mais elle encouragera également la construction d'un avenir meilleur pour le peuple cubain, un futur synonyme de plus de liberté et de plus d'opportunités. En Syrie, un attentat à la bombe a tué au moins 46 personnes et blessé plus de 100 dans la ville de Homs ce dimanche. La télévision iranienne dit que l'attaque a eu lieu dans un quartier résidentiel. Homs est sous le contrôle du gouvernement et est régulièrement la cible d'attaque à la bombe. Le mois dernier, il y a eu la mort d'au moins 22 personnes. Le gouvernement syrien et l'opposition ont déclaré qu'ils étaient prêts pour un cessez-le-feu, mais sous condition. Le président syrien, Bachar al-Assad, a déclaré qu'il y serait pour si les insurgés n'utilisent pas cette accalmie à leur avantage. Et si les pays et les soutenants stoppent leur soutien. Ces commentaires interviennent après que l'opposition a exposé ces conditions à une trêve temporaire. Elles souhaitent garantir que les alliés de Damas stoppent les attaques, lèvent les sièges et permettent les livraisons d'aide dans tout le pays. Les puissances mondiales se sont mises d'accord à Munich sur un cessez-le-feu qui devait commencer vendredi, mais il n'a pas eu lieu. Les eaux radioactives ont été retrouvées dans un réacteur nucléaire au Japon quelques jours avant l'ouverture programmée de la centrale. L'entreprise japonaise Kansai Electric a déclaré avoir trouvé 34 litres d'eau contaminée dans le réacteur nucléaire de la centrale de Takashama, dans la préfecture de Fukui, située à 500 km à l'ouest de Tokyo. L'entreprise a déclaré que les eaux ont été nettoyées et que l'impact sur l'environnement était inexistant. L'entreprise a par ailleurs déclaré que l'enquête sur les raisons de la fuite suivait son cours, mais n'a pas encore confirmé la prochaine date de réouverture. Kansai Electric avait fermé en juillet 2011, quelques mois après le séisme et le tsunami qui avaient dévasté la centrale nucléaire de Fukushima, au sein de laquelle les fuites avaient été également retrouvées. Le Premier ministre britannique David Cameron devait faire une déclaration devant le Parlement britannique ce lundi. Cela marquera le début de la campagne du référendum sur le maintien ou la sortie de l'Union européenne. David Cameron a déclaré s'être assuré du soutien de son cabinet pour recommander aux électeurs le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Cependant, nombreux sont ceux au sein de son parti qui ont annoncé qu'il ferait campagne pour la sortie de l'Union, aussi appelée Brexit. On retrouve parmi ceux-ci l'un des alliés politiques les plus proches de M. Cameron, le secrétaire à la justice Michael Gove, ainsi que cinq autres membres du cabinet. Ils ont signé une affiche pour la campagne « Voter pour le départ » qui a pour slogan « Reprenons le contrôle ». Les opposants à l'appartenance à l'Union européenne disent que celle-ci est un bloc voué être dominé par l'Allemagne et qui pèse bien moins lourd que son poids sur l'arène mondiale, et que le Royaume-Uni ferait mieux à l'extérieur de l'UE. Je pense avoir décidé il y a quelques temps que je voterai quasi certainement pour la sortie hors de l'Union. J'ai eu l'expérience de 50 réunions européennes et j'ai vu la façon dont l'Union européenne fonctionne. J'ai vu passer tous les domaines que nous avons donné le pouvoir de décision à Bruxelles. Je pense que c'est mauvais. J'accueille très positivement la concession que le Premier ministre a été en mesure de garantir. Il a travaillé incroyablement dur et ses changements sont bienvenus. Mais je pense que nous avons besoin d'un changement plus fondamental. J'ai peur qu'il y ait été préoccupé par le problème de l'Europe depuis de nombreuses années. La meilleure façon d'avoir une relation avec l'Europe qui marche pour le Royaume-Uni est de la quitter. Et de négocier un nouvel accord basé sur le commerce et la coopération amicale et non sur l'union politique. De nouvelles régulations ont pris effet pour stopper le flux de réfugiés et de migrants à travers les Balkans. L'Autriche a défini un maximum de 3200 migrants autorisés à entrer sur son territoire et 80 par jour à déposer une demande d'asile. Le pays a aussi augmenté le nombre de points de vérification d'identité à ses frontières avec la Slovénie, l'Italie et la Hongrie. L'Union européenne a critiqué ces mesures disant qu'elles violaient la loi européenne. Voici quelques-uns des premiers migrants à entrer en Autriche depuis que le pays a annoncé ces nouvelles mesures. Après des semaines de voyage, la nouvelle de leur interdiction d'entrée est plutôt mauvaise. Ils ont traversé moult périls mais leur voyage est loin d'être terminé. Leurs sacs, documents et empreintes digitales sont vérifiés avant de les laisser passer. Selon les nouvelles lois, tous les enregistrements sont effectués à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, après quoi on transporte ceux qui ont pu passer vers l'Autriche. Notre but est de rendre le trajet de Grèce vers l'Autriche par la Macédoine aussi peu douloureux que possible et d'éviter les retours de réfugiés, ce qui arrive maintenant, que chaque pays profile les migrants eux-mêmes. Le secrétaire d'État slovéne dit que le pays subit une pression considérable, étant le premier pays de la zone Schengen après la Grèce. Le nombre de migrants qui sera reçu dans chaque pays européen sera décidé au cas par cas et seulement quand les pays donneront des garanties qu'ils accepteront les migrants. Seront-ils autorisés à continuer leur voyage ou à entrer dans la zone Schengen ? Nous ne le savons pas. La Slovénie ne peut pas être qu'une sorte de point de passage sur la route des migrants. Et pourtant tout ceci contredit la volonté de l'Allemagne et de la Commission d'édifier une Europe unie dans la crise. Pour ce qui est de l'Autriche, je dois dire que je n'aime pas cette décision. Et nous allons examiner ensemble cette décision à la lumière du droit européen. Alors que ces nouvelles mesures tentent de réduire le flot de migrants et de réfugiés en Europe, elles créent aussi des bouchons à la frontière gréco-macédonienne. Ce week-end, des milliers de gens étaient bloqués dans l'attente qu'une nouvelle mesure prenne effet. Le président sortant ougandais, Yoeri Museveni, se maintient au pouvoir en remportant les élections présidentielles. Museveni, qui dirige la nation d'Afrique orientale depuis plus de trois décennies, a été déclaré vainqueur en totalisant plus de 5 millions de votes, soit 60,75%. Le principal rival de l'opposition, Kiza Bezighi, est arrivé en second avec 35%, tandis que l'ancien Premier ministre Amam Ambazi a décroché la troisième place avec un peu plus d'un pourcent de suffrages exprimés. Le président Yoeri Museveni a remporté l'élection présidentielle du pays avec 60% des votes. En deuxième position, le dirigeant de l'opposition, le docteur Kiza Bezighi, a rassemblé 35% des suffrages exprimés. Le candidat Yoeri Museveni, qui a obtenu le plus grand nombre de votes, et ceci étant sa faveur, est représentant plus de 50%. La commission déclare Yoeri Kaguta Museveni, le président élu de la République d'Ouganda. Cependant, l'opposition du pays a rejeté les résultats de la commission électorale en dénonçant un trucage de l'élection. Nous allons simplement continuer à nous battre pour nos voix, parce que voyez-vous, le trucage des élections confisque les voix des gens, c'est tout. La mission d'observation des élections de l'Union européenne a aussi exprimé sa préoccupation quant à la compétence de la commission électorale pour organiser une élection libre et équitable. La commission n'a pas fait preuve de transparence dans ses décisions et n'a pas informé les électeurs et les adversaires sur les éléments clés du processus électoral, ni dans les délais, ni de manière complète. Le principal candidat de l'opposition, le docteur Kiza Beziguier, a été placé en résidence surveillée après l'élection. Il en appelle à un audit indépendant sur les résultats du scrutin présidentiel. Cependant, cette victoire procure au président Museveni un cinquième mandat, faisant de lui l'un des dirigeants africains en exercice qui se maintient le plus longtemps au pouvoir. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a inauguré le Forum économique africain 2016, la station balnéaire de Tcharmel-Tchèque. Les dirigeants du Nigeria, du Kenya, du Gabon, du Soudan, de Guinée-Équatoriale et d'Éthiopie participent également à ce forum. 7 chefs d'État et 1 200 dirigeants d'entreprises et d'institutions financières venues d'Afrique et du reste du monde sont rassemblés dans la station balnéaire de Tcharmel-Tchèque. Leur but est de tirer le maximum du potentiel de l'Afrique. En dépit des différentes crises qui ont affecté l'économie mondiale au cours de ces dernières années, la liste des économies connaissant la plus rapide croissance inclut au moins 10 pays africains. Les investissements directs étrangers dans les pays africains ont été multipliés par 5 au cours des 10 dernières années. Ce sont des signes qui confirment la richesse des ressources humaines et économiques de notre continent qui sont suffisantes pour atteindre le développement requis. L'un des sujets figurant l'agenda est l'accord signé l'année dernière pour intégrer les trois principaux blocs économiques africains en une seule zone de libre-échange continentale. Nous devons continuer à bâtir notre accord, améliorer nos infrastructures et notre commerce inter-État africain. Il reste encore beaucoup à faire, à la fois dans le cadre de l'accord tripartite et au-delà. Le développement nécessite sans nul doute des politiques et stratégies claires qui peuvent alimenter nos propres conditions spécifiques. Au cours de plusieurs sessions plénières, les défis qui freinent le développement des pays africains ont été abordés. La sécurité, l'économie et la corruption. Je pense que nous sommes très conscients de ces problèmes et l'impact de la nouvelle administration pour sécuriser le pays et de le gérer de manière efficace. Tous les impacts négatifs de la corruption au cours des années ont été éradiqués. Ce forum ne consiste pas seulement en discussions et en sessions plénières, mais aussi à faire des affaires. Certaines entreprises ont ainsi réussi à signer des contrats avec leurs homologues d'autres pays africains. L'un des principaux contrats du jour a été signé entre la Rift Valley Railways du Kenya et le Conseil égyptien d'exportation des industries chimiques et des engrais. Nous avons des difficultés à accéder au Kenya et à distribuer nos produits du Kenya vers différentes villes et pays. Je pense qu'avec notre nouvelle ligne de chemin de fer et le nouvel accord signé aujourd'hui, cela lèvera beaucoup d'obstacles pour les exportateurs égyptiens et réduira les coûts. Cet accord permettra d'augmenter les exportations de l'Egypte vers l'Afrique de l'Est de 30% en un an. Un nouveau signe que l'unité africaine est la meilleure voie pour le développement du continent. Le ministère chinois du Commerce a indiqué que les investissements de la Chine à l'étranger avaient connu une forte hausse en janvier conformément à la tendance de ces deux dernières années. De la construction d'autoroutes en Afrique aux raffineries au Moyen-Orient, la Chine a bouleversé le paysage de l'investissement mondial. Le ministère chinois du Commerce a déclaré que les investissements directs non financiers avaient en janvier augmenté de 18,2% en glissement annuel à 12 milliards de dollars. Cette croissance est quasiment trois fois plus élevée que le mois précédent. Et le volume total des investissements à l'étranger dépasse quant à lui le millier de milliards de dollars. Si les investissements de la Chine dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles sont de notoriété publique, on connaît moins leur rôle dans les projets intensifs en technologie, tels que les équipements électroniques, la médecine et le secteur automobile. Par ailleurs, la nature des investissements entrant en Chine a également changé, en raison de la mutation de l'économie chinoise dont la consommation devient le moteur. Il s'agit d'un énorme changement structurel. La plupart du capital étranger était ces dernières années consacré à la manufacture, puis au secteur immobilier. Mais ces dernières années, il s'est tourné vers les services et les secteurs de haute technologie. 64% du capital a été investi dans ces deux secteurs en 2014, et en 2015, c'était 70%. La Chine a de plus conservé en 2015 son rôle de destination privilégié des capitaux étrangers, avec 126 milliards de dollars d'IDE, soit 5,6% de plus que l'année précédente. 6 officiels de la succursale madrilène de la Banque industrielle et commerciale de Chine, où ICBC demeure détenue par les autorités espagnoles pour suspicion de blanchiment d'argent et de délits économiques. La Cour d'appel de Madrid a affirmé que trois d'entre eux pourront être libérés, contre la caution de 100 000 euros chacun, mais que les autres demeureront pour le moment en garde à vue. La banque ICBC a déclaré aux médias que la branche madrilène coopérait avec la police locale dans l'enquête. Un responsable de la banque a dit que l'enquête sur l'affaire se poursuit et qu'aucune inférence de culpabilité ne devrait être faite en l'absence de verdict. Ce responsable a ajouté que l'ICBC se gardait le droit de poursuivre judiciairement toute calomnie. La Banque Populaire de Chine a annoncé qu'elle réaliserait ses opérations d'open market chaque jour travaillées, alors qu'auparavant ses mouvements ne se faisaient que les mardis et jeudis. Voyons ensemble les implications que ce changement signifie. Cette modification signifie que la Banque centrale sera capable de répondre plus fréquemment aux fuites de liquidités du marché. D'après les analystes, cette nouvelle réglementation permet à l'institution bancaire de travailler de façon plus rapprochée avec le marché. Cependant, ces opérations quotidiennes ne signifient pas nécessairement un accès plus facile au financement. Alors que la Banque Populaire de Chine s'attache à consolider ses politiques monétaires par des actions telles que des opérations de marché quotidiennes et autres outils permettant d'ajuster la structure économique, cela ne signifie pas l'avènement d'une période de tolérance. Il ne s'agit que d'outils. La Banque Populaire de Chine a recours à un outil moderne pour réaliser des ajustements plus précis. L'objectif principal de la Banque Populaire de Chine reste la stabilité de sa politique monétaire, l'abaissement des coûts financiers et le développement de l'économie réelle. Mais ce n'est qu'une partie de cette nouvelle qui retient l'attention des marchés des capitaux. Bloomberg fait savoir que le taux de couverture de la provision pour créances douteuses sera réduit à 120%, ce qui signifie que les banques auront plus de fonds à investir. Sans pour autant démentir ces allégations, la Commission chinoise de régulation bancaire a répondu à cette position en disant qu'il n'a pas été fait état de mise à jour sur la réglementation en vigueur. Au cours du quatrième trimestre 2015, le taux de créances douteuses des banques commerciales se situe autour d'1,67%. D'après les calculs de Vouvain, dans le cas où le taux de créances douteuses se maintient autour de 2% cette année, une réduction du taux de provision, comme indiqué, signifierait que des fonds additionnels d'une valeur de 150 milliards de yuans seraient injectés sur le marché. La pression de gains sur les banques commerciales sera amenderie et cela contribuera à stabiliser la performance de certaines banques qui souffrent de la pression des provisions pour risque. En outre, les indicateurs d'activité tels que les ratios d'adéquation du capital des banques commerciales seront plus élevés, ce qui permettra leur développement commercial. Si le taux de provision pour risque réduit, davantage de fonds seront créés pour couvrir les créances douteuses. Les banques commerciales représentent autour de 180% de créances douteuses estimées, soit environ moitié moins qu'en 2014. Le taux était cependant encore beaucoup plus élevé que l'objectif du gouvernement, fixé alors à 150%. Mais Vouvain explique que la raison est que les profits des banques ont été plus élevés, afin que ces dernières puissent facilement mettre plus d'argent dans les provisions pour créances douteuses. Pouvoir recevoir des soins médicaux de qualité est un droit universel dans une société développée. Mais ce n'est pas encore le cas à Beijing où certains hôpitaux ont été reconnus coupables d'entente avec des parties tierces. Ceci a suscité une controverse sur la distribution et l'utilisation des ressources médicales publiques. Cette jeune fille en pleurs a fait un long voyage jusqu'à l'hôpital de Guangmen à Beijing pour se faire soigner une infection à l'estomac. En arrivant, elle a découvert qu'un rendez-vous qui coûte 300 yuans était vendu par des intermédiaires pour 4500 yuans, 15 fois le prix officiel. Refusant cette solution, elle a passé 24 heures à faire la queue sans pouvoir obtenir de rendez-vous. Sa vidéo est devenue virale sur Internet. Beaucoup d'internautes se sont pris de sympathie pour cette jeune fille et ont avoué que ce genre de choses étaient courants. Les autorités ont pris acte et adopté de nouvelles mesures. A l'hôpital Tongzhen, spécialisé en ophtalmologie et en ORL, les rendez-vous sont organisés. Nous avons fixé un plafond. Une fois qu'il est atteint, nous organisons des rendez-vous pour ceux qui n'ont pas pu en prendre. Le quota pour le département ophtalmologique est de 700 personnes. Le reste des patients obtiendra un rendez-vous pour le jour suivant. Dans cette maternité de Beijing, il existe des mesures adaptées aux femmes enceintes. Celles provenant d'autres hôpitaux et souhaitant faire un bilan de santé n'ont pas à faire la queue. La question fondamentale est l'adoption d'un système de soins multiniveaux à Beijing. D'ici la fin de cette année, nous allons annuler les rendez-vous non urgents dans les hôpitaux gérés par la municipalité et le gouvernement. Il s'agit d'une réforme majeure. Nous allons servir le peuple avec Internet et le téléphone. Nous allons former des gens qui aideront ceux qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous en ligne ou par téléphone. L'objectif est d'envoyer les personnes souffrant de maladies bénignes vers des établissements de niveau local afin de permettre aux personnes ayant des troubles graves d'obtenir les services dont ils ont besoin. Cette année, les médecins de rang supérieur cesseront d'accorder des consultations aux patients venant de l'extérieur. Ils ne verront que les patients qui leur seront envoyés par d'autres médecins. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal. Sous-titrage Société Radio-Canada